Bienvenue à cette deuxième partie de l'activité préparatoire numéro 4 qui porte sur la synthèse des protéines. Cette capsule s'attarde plus particulièrement à la première étape de la synthèse des protéines, la transcription. Rappelons notre code de couleur. La zone noire et bleue correspond au promoteur, avec en bleu la boîte TATA. La zone rouge correspond à l'unité de transcription, et en jaune, nous représentons des segments d'ADN qui ne font pas partie du gène illustré dans notre exemple. Voici comment se déroule la première étape, c'est-à-dire la transcription. Cette étape de la transcription permet de créer une copie d'un gène. Cette copie pourra sortir du noyau et se diriger vers le ribosome, ce que les gènes ne peuvent pas faire. Certaines protéines nommées facteurs de transcription reconnaissent la boîte TATA et le promoteur du gène à transcrire. Les facteurs de transcription se fixent au promoteur. La fixation des facteurs de transcription au promoteur permet à une enzyme, l'ARN polymérase 2, de se fixer à son tour sur le promoteur. Notez que sans la fixation préalable des facteurs de transcription, il ne peut y avoir fixation de l'ARN polymérase 2. De plus, le complexe promoteur-facteur de transcription indique à l'ARN polymérase 2 le sens dans lequel elle doit se diriger. Dans notre exemple, ce sera vers la droite. Une fois l'ARN polymérase 2 fixé, elle écarte les brins d'ADN de façon locale et se met à glisser sur l'un des deux brins. Les brins d'ADN s'écartent à mesure que l'enzyme avance, mais il se referme suite à son passage. En glissant de la sorte, l'enzyme génère une copie du plan de construction de la protéine. On appelle cette copie ARN messager. Vers la fin de la zone nommée unité de transcription, l'enzyme rencontre une séquence qui l'incite à se décrocher de l'ADN. Voyons d'un peu plus près le travail de l'ARN polymérase 2. Ici, l'enzyme est déjà accroché à son promoteur. De façon locale et sous l'action de l'enzyme, l'ADN se sépare en deux brins. L'enzyme demeure accroché au brin qui va dans le sens 3' vers 5'. Ce brin sur lequel l'ARN polymérase est fixé prend le nom de brin matrice. L'autre brin, qui demeure libre, prend le nom de brin complémentaire. À mesure que l'ARN polymérase 2 glisse sur le brin matrice, elle assemble des nucléotides qui sont complémentaires à ceux du brin matrice. Par exemple, le premier nucléotide du brin matrice est un T. L'enzyme fixera donc, vis-à-vis, un A, etc. La copie du gène représenté ici en rose prend le nom d'ARN pré-messager. Vers la fin de l'unité de transcription, l'enzyme rencontre une séquence riche en T et en A. Cette séquence, TTA-TTT, est nommée signal de polyadénylation. L'enzyme qui rencontre ce signal décroche du gène environ 30 nucléotides plus tard. On peut donc dire que le signal de polyadénylation informe l'enzyme que son travail est terminé et qu'elle peut quitter le gène. Le pré-ARN messager ne demeure pas fixé à l'ADN. En fait, il se décroche au fur et à mesure que l'enzyme ARN polymérase 2 avance. Notez que le pré-ARN messager se présente dans le sens 5' vers 3', de manière complémentaire au brin matrice. De plus, vous remarquerez que la séquence de l'ARN pré-messager est identique à celle du brin complémentaire, à cette différence près que les T sont absents. Ce sont des U qui prennent la place des T. Il existe en fait trois différences structurales entre l'ADN et l'ARN. Premièrement, l'ADN est composé de quatre types de nucléotides, A, T, C, G. L'ARN est composé des mêmes nucléotides, sauf que les T sont remplacés par des U. U pour uracile. Deuxièmement, l'ADN est double brin, tandis que l'ARN est simple brin. Finalement, le sucre qui entre dans la composition des nucléotides est différent selon qu'il s'agit de l'ADN ou de l'ARN. Le désoxyribose entre dans la composition de l'ADN, alors que c'est le ribose qui entre dans la composition de l'ARN.